Je m'appelle Michel Forreau, je suis au club depuis 1975 et en tant que joueur et pendant une dizaine d'années et ensuite je suis bénévole depuis toujours au club. Alors en ce moment, je m'occupe de tous les services, je gère un peu tous les services, les buvettes, les vestiaires, le club à housses, tout passe par moi. J'ai arrêté de jouer, on m'a demandé de devenir dirigeant, donc j'ai accepté et j'ai fait un peu toutes les tâches et je continue à faire toutes les tâches, que ce soit l'entretien à tous les niveaux, l'entretien du stade, les peintures, tout et puis voilà, ça m'occupe toute la semaine, étant retraité, j'ai que ça à faire et comme on a entraînement tous les soirs, je viens ouvrir le stade, je viens fermer les vestiaires, nettoyer tout, contrôler tout, ranger les ballons, voir s'il n'y a pas de désordre et puis voilà. Je me présente, je m'appelle Richard Luflade, je suis retraité et je suis au club depuis bien disons quelques décennies, depuis très tôt, depuis là j'ai commencé à suivre le rugby, j'avais 7-8 ans, mon père était alors président du club et j'ai été élevé des zones dans la marmite rugby, c'est pour ça que j'ai suivi tous les échelons, je suivrai jusqu'à la dernière minute si on peut dire, c'est la passion et c'est une drogue finalement que là on ne peut pas se passer. C'est un ami de mon père qui est venu chez moi, un jour en 78, qui m'a demandé si je voulais l'aider à créer une école de football et c'est parti comme ça, beaucoup de choses, beaucoup de choses, de voir de là où on est parti et peut être arrivé là où on en est maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ici dans le fief du rugby, quand on est parti, ils étaient déjà en deuxième division, ils étaient champions de France en 80, c'était très difficile. L'ambiance qu'il y a eu dans les tribunes, j'ai pas envie de te le dire, j'en ai pleuré quand j'ai vu ce qu'avaient fait tous les joueurs seniors que j'ai eu, que j'ai entraîné aussi, et quand j'ai vu un de mes collègues, moi, monsieur Richard, qui est rentré sur le terrain avant que le match commence, qui s'est tourné vers là et qui lui aussi avait la lame à l'oeil, ça c'est un grand moment ça. Sous-titrage Société Radio-Canada